Radio-FR, la cafette, la cafette. Fribourg Solidaire, à 20 ans, l'occasion d'en parler sur Radio-FR avec Marie-Pascale Clare, co-présidente de Fribourg Solidaire, Cécile Eto, co-coordinatrice de Fribourg Solidaire et Olivier Kemfen, secrétaire général du secrétariat général de la Direction de la Sécurité, de la Justice et du Sport au canton. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. On va commencer par un peu d'histoire, cette cafette. Cécile Eto, comment est née Fribourg Solidaire ? Fribourg Solidaire est née sous l'impulsion de cinq associations, Terre des Hommes, Bruque-le-Pont, BMI, qui n'existe plus aujourd'hui, la Pays-Brigade Internationale et Échangée, qui avaient vu que dans le canton de Vaud, il y avait déjà une fédération vaudoise de coopération qui réunissait les associations travaillant dans ce domaine vaudoise. Puis ils se sont dit, on pourrait peut-être faire la même chose dans le canton de Fribourg, mais est-ce qu'il y a assez d'associations dans le canton de Fribourg pour lancer ça ? Ça a été des grandes discussions. Ça a commencé en 2002. Puis finalement, en 2003, c'est Esther Euster qui était directrice de Bruque-le-Pont, qui a dit, bon maintenant, assez de blabla, et puis créons cette fédération et on verra. Voilà, donc c'est comme ça que tout démarre, avec de nombreuses actions qui ont été menées au cours de ces 20 dernières années, notamment un rapprochement avec le canton. Ça, c'est important aussi de le préciser. C'est ça. Fribourg Solidaire s'est créé au même moment qu'il y avait la réforme, si on peut dire, de la constitution fribourgeoise, avec un article, l'article 70, l'État encourage l'aide humanitaire et la coopération internationale. Et l'idée, c'était aussi vraiment ce rapprochement avec l'État de Fribourg, que l'État de Fribourg prenne conscience qu'il y avait des besoins en matière de coopération internationale, et comment l'État pouvait soutenir. Oui. Olivier Kemfen, il y avait vraiment besoin d'un appel du pied, où finalement l'État avait bien conscience qu'il fallait faire quelque chose ? Alors on va dire que c'était un peu un mélange des deux, un mélange des genres. C'était important d'avoir un partenaire quasi institutionnel, là maintenant, et puis de pouvoir lancer les éléments. Donc on y a été, entre guillemets, progressivement. On a eu un premier mandat qui a été confié à Fribourg Solidaire en 2007, et puis il y a une loi qui a été créée en 2011, qui a institutionnalisé les différents éléments de manière à pouvoir évoluer. Et puis voilà, maintenant on est à pratiquement 20 ans après. Effectivement, on est là, avec une campagne qui s'appelle « Un franc par an par habitant ». Ça c'est un joli défi. C'est un joli défi, il fait suite aussi au défi, parce que ce que M. Kemfen ne dit pas, c'est que dans la loi, Fribourg Solidaire voulait que soit inscrit un minimum, que l'État, le canton de Fribourg, investisse un minimum. Ce n'était pas passé à l'époque pour deux voix au niveau des votes. Mais ce n'est pas grave, on ne s'est pas démobilisé, démoralisé. On s'est dit qu'il faut qu'on continue, qu'on poursuive. Et en 2016, on a fait un petit spot que vous pouvez toujours trouver sur notre site internet pour montrer qu'avec « Un franc par an et par habitant », on peut faire beaucoup de choses pour l'éducation, pour la formation dans l'agriculture, etc. Comme ça, ça semble dérisoire. Un franc par an par habitant. Habituellement, il y a plein de gens qui nous demandent un franc par jour, par mois. Là, c'est vraiment un franc par an. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Et au final, on peut faire, vous l'avez dit, énormément de choses. On peut faire énormément de choses. On est très contentes d'ailleurs, très contents, pardon, parce que le canton est arrivé à ce franc par an par habitant cette année. Alors, pas que pour la coopération-développement, parce que c'est la coopération-développement et l'aide humanitaire. Donc, le CICR a une partie. Mais on a dû quand même aussi apporter des arguments au canton. Donc, je crois que notre grande force aussi, pour que le canton accepte, c'est de dire, nous, on représente aujourd'hui 34 associations membres de qualité et des projets de qualité. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel projet qui sont financés, avec l'argent du contribuable, le mien, celui de Marie-Pascal, de M. Kemfen, puisque c'est à travers les impôts. Mais que ces projets sont analysés par des experts d'une commission technique qui vont faire des recommandations ou voire, des fois, refuser le projet parce que trop risqué ou alors trop d'éléments sont encore incertains pour assurer sa fiabilité. Alors, Cécile, vous avez dit, il y a 34 membres dans Fribourg Solidaire. Qui sont ces fameux membres ? Alors, c'est très varié. C'est des associations, majoritairement, je dirais, où toutes fonctionnent avec une base bénévole. Ça, c'est important de le dire. Elles sont toutes dans le canton de Fribourg, soit leur siège, soit un ancrage très fort dans le canton de Fribourg. Et certaines ont aussi des salariés parce qu'elles sont un peu plus grosses, comme par exemple Bruque-le-Pont, Comundo, échanger. Mais, elles ont des... Alors, certaines sont toutes petites. Elles n'ont qu'un projet dans un pays. Si je prends, par exemple, Focus Burs, c'est une association qui travaille en Éthiopie, qui fait la formation de sages-femmes. Voilà, c'est leur spécialité. Ou alors, pas Mirs Bridge, c'est au Kyrgyzstan, la construction de ponts pour les agriculteurs, les bergers notamment, éviter de faire tout un détour de plusieurs kilomètres pour rejoindre les deux versants d'une même vallée. Donc ça, c'est des toutes petites associations très ancrées localement. Et puis d'autres plus grandes qui ont plusieurs projets, mais un va être cofinancé. Donc j'insiste sur ce mot, cofinancé, parce que Fribourg Solinaire ne finance jamais l'entièreté d'un projet qui est déposé. Donc c'est à l'image du canton de Fribourg, finalement. C'est ça, exactement. Un grand mélange. Et ces fameux projets, alors ? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme projets qui ont été concrétisés, qui ont été réalisés ? Alors, il y a eu plus de 200 projets financés en 20 ans. Ça va être difficile de parler de tous ces projets. Mais si je peux en prendre un, par exemple, qui m'a personnellement marquée, c'est un projet de Nouvelle Planète. C'était au Bénin de faire un jardin potager. Puis c'est arrivé au moment du Covid. OK. Et puis, élever des poules aussi. Et l'objectif du projet, c'était de pouvoir donner un revenu supplémentaire aux habitants. Il y a eu le Covid qui est arrivé avec toutes les conséquences, et notamment qu'il n'y avait plus d'échanges, y compris dans ces pays-là. Donc, les agriculteurs n'ont pas pu vendre leur production à l'extérieur. Par contre, ils ont alimenté le village. Et c'est ce qui a permis aussi aux villageois de pouvoir, eux, manger. Dans cette période, il n'y avait plus d'échanges. Et ça, je trouve que, même si l'objectif final, finalement, n'a pas été atteint, mais l'objectif qui a été réalisé est peut-être encore mieux. Oui, effectivement. Voilà, comme quoi, des fois, d'un petit cataclysme, si j'ose dire, on arrive à des choses très surprenantes et on arrive à se retourner. Justement, à propos de la façon de se retourner, si on voit l'avenir, aujourd'hui, Fribourg Solidaire, qu'est-ce qu'on peut dire de Fribourg Solidaire aujourd'hui, Marie-Pascal-Claire ? Alors, ce que je dirais, Fribourg Solidaire, aujourd'hui, c'est la force de ces 34 associations membres, comme Cécile a dit, qui sont toutes différentes, qui présentent des projets, qui soutiennent des projets très différents. C'est toute cette richesse et ce qui est important maintenant et le travail qui est fait maintenant, c'est de mettre ensemble toutes ces richesses, que les associations membres se retrouvent entre elles dans des ateliers, dans des journées de formation pour partager, pour échanger sur leurs expériences, sur la réalité du terrain. Oui, exactement, sur le terrain. C'est facile de faire cohabiter ces différents membres, de les faire se retrouver et puis d'échanger ? Alors, je pense que la motivation, l'engagement, la force de l'engagement fait qu'on arrive à des choses très belles. Après, on est tous des êtres humains. Mais je pense que l'engagement pour lequel on est, passe au-dessus de tout ça, c'est très riche. Effectivement. Quels sont les thèmes sur lesquels le comité travaille, par exemple ? Alors, si je prends déjà peut-être pour la formation, par exemple, l'année passée, on a fait une formation qui était très importante sur l'analyse des risques dans les projets. Oui. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour les associations membres, pour savoir comment elles peuvent appuyer après leurs partenaires locaux. Et puis ça, ça permet des échanges très forts sur ce que chacun vit un peu de son côté. C'est clair. Les travaux du comité, c'est peut-être justement de revaloriser toutes ces richesses, tous les résultats des projets, de les mettre en lien les uns avec les autres, de les mettre en lien avec la réalité du monde. Bien sûr. Je dirais que c'est un des grands projets. Un autre projet et défi, je pense actuellement, c'est que Fribourg Solidaire soit un peu plus présent dans la partie alémanique du canton. Oui. Parce que, voilà, pour nous, c'est important de représenter le canton. Bien sûr. Et puis, on a seulement deux associations membres qui sont alémaniques. Oui. Donc, on souhaite avoir une plus grande présence en Saint-Gynes dans la partie alémanique. Mais là, selon vous, ça coince de quel côté avec les communes ou est-ce que c'est plus les associations qui ne viennent pas pour l'instant parce qu'elles ont l'impression que c'est un projet francophone ? Oui, je pense que dans le comité, il n'y a qu'une seule personne qui parle le suisse-allemand. Je pense que c'est plus le problème que la majorité des gens parlent le français, donc on a moins de contacts. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi pour faire connaître une association comme ça, que les associations se connaissent entre elles. Je pense que c'est peut-être plutôt à ce niveau-là. Effectivement, créer du réseautage, ça c'est tout un challenge quand on chapeaute autant de membres, réussir à créer du réseau et faire entendre qu'on est plus fort ensemble que séparément. Je parlais des communes tout à l'heure, Marie-Pascale Clerc. Quelles sont vos relations avec les communes fribourgeoises ? Alors, il y a quelques communes qui sont membres, donc elles participent, elles peuvent participer à l'Assemblée Générale, elles sont au courant des activités de Fribourg Solidaire. Il y a plusieurs communes, il y a actuellement 22 communes contributrices. On leur envoie régulièrement des informations sur les projets, sur les résultats des projets. Il y a certaines communes qui publient dans leur journal communal des informations que Fribourg Solidaire leur donne. Cette année, pour les 20 ans, on a comme projet d'aller personnellement les membres du comité et de la coordination rencontrer chaque commune contributrice. Ça sera pour la deuxième partie de l'année. C'est important aussi, justement, de garder ces liens étroits et puis de les consolider, finalement. Voilà. Et puis, on a comme objectif de leur donner un label Solidarité. Oui, bien sûr. Un label. Remettre un label comme quoi ce sont des communes solidaires avec le développement. Effectivement. Alors, on est sur cette partie de solidarité. Évidemment, on le parlait du canton tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Olivier Kemfet, secrétaire général du Secrétariat général de la Direction et de la Sécurité, de la Justice et du Sport à Fribourg. J'aimerais qu'on parle un petit peu des aspects légaux. Comment on arrive à une formation comme Fribourg solidaire au niveau légal pour qu'elle puisse chapeauter et regrouper tous ses membres ? Alors, comme je l'ai indiqué, dans un premier temps, on est parti sur un mandat de prestation. C'est en 2007. On a créé la base légale en 2011 qui, par la loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu ancrer les partenariats maintenant qui nous lient. On a fait le sixième partenariat au mandat de prestation qui a démarré en 2022 et qui ne durera jusqu'en 2026. Donc, on a chaque fois, si on veut, un programme de législature. Et c'est très important d'avoir pour nous un partenaire de cette qualité qui analyse qui analyse les différents dossiers, qui fédère aussi sur l'ensemble du canton les différentes associations qui peuvent aller de l'avant. Ça permet aussi à nous, État, d'investir, on parle, un franc par année, c'est à peu près 320 000 francs aujourd'hui, dont 30 000 francs pour le CICR sur la partie aide humanitaire internationale qui permet vraiment d'aller de l'avant. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a plus de 80% aussi des montants qui sont injectés directement dans les projets. Donc, la partie aussi administrative est relativement légère. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que pour l'État, c'est important parce que ça nous évite aussi, nous, de créer notre propre structure, nos propres éléments et plutôt de se baser sur un système qui, lui, est fonctionnel avec des gens du terrain qui connaissent les gens qui connaissent ces différents projets qui ont déjà été sur le terrain. On a de notre côté aussi créé, on dira, un deuxième axe qui est la commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, la CCDH, que je l'honneur de présider. Et là, on a plutôt des gens aussi, des milieux académiques, des spécialistes du domaine qui est plutôt une plateforme d'échange aussi pour impulser certaines fois des idées. Puis, un autre axe aussi, Fribourg Solidaire fait aussi, c'est que certaines fois on reçoit, nous aussi en direct, des demandes d'aide, des demandes de projets, tout ça. Et là, ils ont un domaine d'expertise, on leur soumet le projet pour analyser, comme ils le disent, analyse de risque, analyse des différents éléments pour dire, oui, c'est viable, oui, ça fait sens, oui, ça vaut la peine de soutenir ce projet où il y a ces points d'attention-là, il y a ces différents éléments, etc. Et ça, c'est très riche aussi pour l'État de pouvoir aller de l'avant de cette façon-là. Oui, cette richesse d'avoir des gens du terrain, en fait, qui sont là pour pouvoir valider ou non un projet. Vous le disiez avant, Cécile et tout, il y a des, donc la plupart qui sont des associations bénévoles. Bénévoles ne veut pas dire pas professionnels, ça c'est important aussi. Pas du tout, oui, c'est exactement ça. C'est, souvent sous le côté professionnel, on parle de salariés, mais on a des bénévoles, en fait, c'est qu'ils font le même travail que les salariés, mais ils ne sont pas payés. Mais ça n'enlève rien à leur qualité et leurs compétences. Et ça, c'est important. Et je crois que Fribourg Solidaire, on parle beaucoup des projets, mais il y a aussi un autre aspect qui est notamment financé par le canton, c'est l'information et la communication. Et ça, je crois que c'est aussi important parce que c'est en sachant ce qui se passe ailleurs, on ne vit pas à Fribourg tout seul, qu'on peut mieux comprendre aussi les enjeux et mieux comprendre pourquoi c'est important de continuer à soutenir. Puis souvent, une question qu'on nous pose, c'est oui, mais finalement, il y a déjà beaucoup à faire à Fribourg, est-ce qu'il faut vraiment encore soutenir ces projets-là ? Mais oui, c'est important parce que ce n'est pas en opposition. Je crois que c'est ça qui est... C'est super important de soutenir les projets dans le domaine du sport, de la culture, toutes ces associations fribourgeoises, mais ça ne doit pas venir en opposition à la coopération et au développement. C'est vraiment, on est tous complémentaires. Et c'est en informant et en sensibilisation, en sensibilisant les fribourgeois et fribourgeoises qu'on peut arriver à faire de belles choses ensemble. Oui, ce rôle de sensibilisation, il est important aussi pour le canton de pouvoir sensibiliser au fait qu'il existe une structure ? Oui, c'est essentiel. C'est pour ça que d'avoir un partenaire, c'est important. Le rôle de Fribourg Solidaire là-dedans est essentiel. il y a aussi une progression à un moment donné. L'aide humanitaire ou la coopération internationale ou ces éléments-là, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, l'idée c'était, on allait soutenir les gens, c'est nous-mêmes qui construisions, on venait avec des gens, on faisait tout et tout ça, puis on repartait. Puis aujourd'hui, c'est plutôt d'aider les gens sur place à faire et c'est beaucoup plus efficace parce que, c'est le principe, on apprend à pêcher et on ne donne pas le poisson. Et cette évolution-là sur les années, elle est très importante et c'est là qu'on se rend compte aussi que pour faire dans ce sens-là, on a beaucoup plus besoin de gens du terrain et des gens qui savent, comme à Fribourg Solidaire, savoir comment faire et faire les suivis que de gens qui ont une bonne idée et qui disent je vais sur place, je construis une école, je repars. L'école, elle sera très belle, elle sera sur place. La probabilité qu'elle soit utilisée et que les gens sur place se sentent impliqués, elle est très différente. Amener le savoir-faire et transmettre ce savoir-faire. Et même au-delà de ça, c'est qu'on est maintenant même dans une autre phase, je compléterai ce que dit M. Kemfen, mais c'est même plus on amène le savoir-faire, c'est d'abord c'est la population qui dit ce dont elle a besoin. Et c'est encore une autre étape. Parce que peut-être que nous, on voit, je vais reprendre l'exemple de l'école, ah mais ces enfants ils n'ont pas d'école, on va leur faire une école, mais ce n'est peut-être pas finalement ce dont la priorité de la population. Et on a, comme ça, c'est très important pour nous à Fribourg Solidaire pour la commission technique de voir l'ancrage des projets dans la population. Et dans la population, ça veut dire les autorités, mais pas forcément les mêmes autorités que nous on voit ici, ça va être, si je peux faire un parallèle avec Fribourg, les autorités cantonales, mais aussi les autorités religieuses qui peuvent être très importantes, les autorités traditionnelles aussi, qu'on n'a pas forcément ou plus ici. et la population en elle-même. Par exemple, il y a un autre projet au Bénin de Pont Universel où c'est des groupes de femmes qui se réunissent et ces groupes de femmes décident d'abord quels sont parmi tous les besoins qu'elles ont, finalement, quelle est leur priorité. Et la priorité qu'elles, elles ont choisie, c'était d'abord l'alimentation, d'abord s'alimenter. Ensuite, c'était l'éducation des enfants et après les problèmes des dettes qui sont très importants ou de l'endettement chronique que ces familles ont. Et une fois qu'elles ont défini leurs besoins mais aussi comment elles vont pouvoir elles, gérer ou mener à bien leur projet avec leurs moyens parce que d'injecter de l'argent c'est bien mais une fois qu'on part qu'est-ce qui se passe ? Parce que l'idée de la coopération en développement ce serait de pouvoir se retirer je parle au conditionnel parce que c'est très difficile et c'est malheureusement encore plus difficile parce qu'on a remarqué avec les mesures prises avec la pandémie et avec l'Ukraine maintenant toutes les conséquences un recul de 10 ans en arrière pour ces populations. Bien sûr et donc il est important de rester solidaire. Il est important de rester solidaire. Fribourg Solidaire qui fête ses 20 ans cette année on en parlait sur Radio Fribourg avec Marie-Pascale Clerc co-présidente de Fribourg Solidaire Cécile Eto co-coordinatrice de Fribourg Solidaire et Olivier Kemfen secrétaire général du secrétariat général de la direction de la sécurité de la justice et du sport au canton merci à tous les trois pour tout ce que vous mettez en oeuvre et puis au plaisir de pouvoir continuer à discuter avec vous à l'occasion d'une prochaine manifestation d'un prochain projet peut-être. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous. Merci. Merci.